Donc bienvenue aujourd'hui à ce rendez-vous du pôle sur les workflows 4K. Vous avez peut-être assisté à la conférence qui a eu lieu la semaine dernière à Dimension 3 sur la même thématique. La nôtre sera différente, peut-être un petit peu moins rentrant dans la technicité. Donc ce rendez-vous du pôle, on l'a conçu avec Marc Bouris de la FICAM, en étroite collaboration. Je tiens à vous dire que comme d'habitude, on commence avec un quart d'heure de retard, mais que c'est un peu traditionnel ici. Les gens rentrent toute la matinée, mais ils ne sortent pas. Donc c'est là qu'on teste, qu'on travaille peut-être pas trop mal. Et puis vous avez déjà pu peut-être, pour ceux qui sont venus à notre rendez-vous du pôle sur la 3D stéréoscopique, évaluer la haute technicité de cette salle. Et je vais laisser la place à Mickaël Werner pour nous présenter le dispositif. Bonjour à tous. Je vais essentiellement m'adresser surtout à ceux qui ne sont jamais venus et qui ne savent peut-être pas ce que c'est comme une image en premier lieu, mais je vais essayer d'être assez court. Comme une image, c'est une plateforme collaborative qui a pour but de réunir l'ensemble des métiers de la filière audiovisuelle. Donc en fait, on a deux métiers. On a un métier de résidence, donc avec les enjeux et les acteurs de la filière, et un métier de post-producteur aussi. Donc au sein de Comme une image, vous avez l'ensemble des compétences qui sont réunies aussi, bien de la partie prise de vue, donc des caméras jusqu'à la partie étalonnage, montage image, son, et bientôt mixage son aussi dans cette salle. On est ici sur une salle qui propose de l'étalonnage en 4K, avec deux technologies, Philippe de FireCloud, qui est ici, et Level S3D, que certains connaissent, sur la partie RA. Alors c'est un projecteur Sony 4K, donc qui nous a été fraîchement installé, puisqu'il a un mois, il est assez jeune, et qui nous permet d'avoir un niveau qualitatif d'exigence dans cette salle, aussi bien pour la vérification de DCP que la projection, projection technique, vérification de mix, et autres. Donc si vous avez des questions, ne serait-ce que sur le projet, sur la façon avec laquelle on fonctionne, n'hésitez pas. Je serai là jusqu'au bout aussi. Je laisse la parole à Marc. Merci. Oui, je voulais juste rajouter un petit mot. Reste avec toi si tu veux au début, tu vas te sentir seul. Merci. Sur le fait qu'au-delà de ce rendez-vous, de cette matinée de discussion, d'ailleurs j'en ai parlé avec certains d'entre vous, à la rentrée, je ferai une sorte de synthèse, en quelque sorte, de ce qui s'est dit à l'occasion de cette réunion, avec un aspect également pédagogique, ce sera dans le cadre des dossiers thématiques qu'on va mettre en place avec la FICAM, régulièrement sur des grandes mutations technologiques, en ayant comme objectif d'essayer de vulgariser, dans le bon sens du terme, des technologies émergentes dans notre secteur, au-delà des techniciens qui sont largement représentés ici, notamment sur le 4K, sur d'autres sujets liés à la dématérialisation, également des contenus. Mais bon, le premier sujet, en tout cas, ce sera le 4K et l'Ultra HD, à la rentrée. Voilà, donc on va démarrer, absolument. Donc j'avais commencé par faire une petite présentation générale du marché de la 4K et de l'Ultra HD, histoire de situer un peu ce dont on parle. Donc avec quelques chiffres clés. Donc déjà, on rappelait que le 4K, c'est lié à la numérisation des salles, et qui plus est, aujourd'hui, la numérisation des salles de cinéma étant quasi totale. Donc les exploitants sont à la recherche de relais de croissance. On a vu déjà, d'ailleurs, apparaître, avec le Hobbit, un voyage inattendu, des évolutions par rapport à la projection de cas, on va dire, traditionnelle, avec l'HFR, donc la possibilité de diffuser, de doubler la fréquence d'images des films qui sont projetés, avec cette perception de réalisme qui avait été perçue par les spectateurs à l'époque, voire l'Ultra-réalisme, mais on aura l'occasion de ça d'en parler un petit peu plus tard. Aujourd'hui, des différentes sources que j'ai pu recouper, on est autour de 150 à 200 films qui existent en natif, 4K, que ce soit des masters à partir de films anciens ou de films qui ont été tournés et post-produits en 4K, ce qui est relativement peu pour le moment. J'ai récolté quelques chiffres sur différentes sources. Une qui est un institut d'études assez connu, IHS Screen Digest, qui récolte l'essentiel des chiffres dans le monde sur le cinéma, sur 110 000 écrans des cinémas dans le monde, il y en a 20 277 en 4K, ce qui représente autour de 15%, et en Europe, 2500, et un petit peu moins en proportion en France, puisqu'on est à 331 projecteurs 4K aujourd'hui, après ça le cinéma. Plus de la moitié sont de la marque Sony, en tout cas si on prend les proportions sur le monde entier, puisqu'en France ce n'est pas tout à fait le cas, c'est beaucoup plus réparti entre les marques. Toutes les marques aujourd'hui commercialisent des projecteurs 4K. Ensuite, sur la partie caméra, je continue un peu le tour d'horizon, j'ai même mis des chiffres pour montrer en quelque sorte que les prix sont très variés, et surtout, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail tout à l'heure, sur certaines des caméras qui ont été utilisées dans les œuvres dont on va parler aujourd'hui. Mais donc, il y a une diversité des caméras cinéma numérique en 4K aujourd'hui, avec effectivement des niveaux de fonctionnalité, des ergonomies très différentes, et des prix également. Ce que je voulais vous signaler aussi dans les statistiques, c'est qu'on essaye tous les trimestres de récolter des statistiques à partir des tournages et de la post-production, et aujourd'hui, sur la France, il y a un peu plus de 53% des semaines de tournage qui sont le fait de tournage en 2K, et déjà, je dirais, parce que c'est quand même un chiffre significatif, 23% en 4K. Là, c'était juste rappeler qu'il y a un certain nombre d'outils de post-production 4K qui existent aujourd'hui sur le marché. Ce n'est pas du tout exhaustif, mais c'était pour rappeler notamment les stations qui permettent aujourd'hui de faire de l'étalonnage en 4K d'une manière assez poussée. et de dire que c'est quelque chose qui va se généraliser, notamment du fait de la prochaine mouture de Final Cut Pro et puis surtout des futures stations Mac Pro qui permettront, de ce qu'on en lit à droite à gauche, de faire à la fois l'édition 4K en réel et du rendu simultané. Là, j'ai voulu lister en quelque sorte des pratiques. Là encore, ce n'est pas forcément exhaustif, mais de pratiques qui existaient déjà, qui préexistaient en 4K avant même qu'on ait des œuvres réellement réalisées dans ce format. Il y avait la restauration des films, bien évidemment, pour obtenir des niveaux de correction numérique suffisamment poussés. sur des films anciens, des films de patrimoine. Au-delà de la restauration des films sur les effets visuels, il y avait la pratique qui consistait à faire des scans de pellicules pour ensuite faire les parties effets visuelles. Et donc, dernière chose aussi, tout ce qui est 3D, dans le sens où, pour shifter deux images 3D, il y avait déjà une pratique qui consistait à scanner ou à utiliser des images de haute résolution pour pouvoir garder de la matière sur cette étape. Ce qui est nouveau, et dont on va parler aujourd'hui, c'est l'utilisation sur l'ensemble de la chaîne. Ce qui est rendu possible, grâce aujourd'hui, à des caméras qui vont plus loin dans la dynamique du signal. et également sur l'ensemble de la chaîne en post-production et de même avec des possibilités d'argécité et de l'écisme. En attendant, ce standard qui, pour l'instant, n'est pas totalement défini, il y a déjà des méthodes qui existent et dont on vous parlera tout à l'heure, j'imagine, qui permettent d'aller assez loin dans la correction des couleurs, de la dynamique de l'image, d'aller chercher des choses intéressantes. Et jusqu'au bout de la chaîne, de pouvoir garder cette cohérence, y compris avec les futures technologies qui arrivent, comme la projection laser ou l'écran OLED. Ça, c'est le schéma traditionnel pour juste faire un pont avec ce qui existe dans la télévision pour marquer les différences de résolution qui existent entre télévision et cinéma. Traditionnel. Pour parler, quelques minutes de la télé, aujourd'hui, j'ai référencé à peu près une vingtaine de téléviseurs 4K sur le marché, chez les grandes marques, Samsung, Sony, LG, Tojima, etc., qui vont de 55 à 110 poules. avec aussi des références de vidéoprojecteurs avec des prix très variables. Et puis, une offre qui grossit de manière assez importante au fil des mois depuis un an à peu près. Là aussi, IHS Screen Digest annonce une baisse des prix importante à la fin de l'année prochaine, principalement. et dans leur projection, ils estiment qu'en 2017, donc dans 3-5 ans, on va dire, on sera au même niveau que la HD en 2002, c'est-à-dire au moment où les ventes ont commencé à décoller. donc il y a encore 2-3 ans de stagnation entre guillemets ou de progression assez faible. Là, c'était un tableau pas exhaustif d'ailleurs, mais en tout cas, qui essaie de récapituler les grandes différences entre l'Ultra HD et les formats cinéma des CI. C'était surtout aussi pour noter que l'Ultra HD allait aujourd'hui, en tout cas, sur les premières standardisations plutôt vers la redéfinition de framerates, donc de fréquences d'images plus importantes et puis de quantifications numériques également plus importantes. C'est une voie aussi qui est aujourd'hui empruntée en premier lieu par le cinéma numérique. Mais il y en a d'autres, comme on le verra tout à l'heure sur les aspects colorimétriques également. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de verrous, de points bloquants dans le domaine du broadcast. C'est notamment les interfaces. C'est ce que j'ai représenté par les 6 Gbps, c'est-à-dire le fait de pouvoir transmettre un signal Ultra HD aujourd'hui dans des régies, au sein des régies de télévision, au sein des workflows, plus généralement télé. C'est quelque chose qui ne va pas de soi avec les interfaces 3 Gbps actuelles. Il y a une nécessité de faire évoluer les choses dans ce domaine. J'ai fixé comme ça des petits scénarios qui montrent que les choses doivent évoluer. De la même manière, sur l'encodage, aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, je pense, avec l'expérience de Roland-Garros. On est capable, en HEVC, d'encoder en HD, en live. En revanche, pour ce qui est du 4K, c'est encore un encodage qui nécessite un temps de traitement. Chose qui, d'ici 3 ans, on peut imaginer, va être possible. De même, pour les terminaux numériques, aujourd'hui, il y a un verrou assez important qui est l'interface entre les set-top box et les téléviseurs qui est le HDMI et qui est en cours de normalisation dans sa version 2.0 et qui permettra d'atteindre des fréquences d'images plus importantes et donc, du coup, d'apporter, au-delà de la résolution d'images, des gains pour le spectateur également plus importants. Juste, oui, je mettais un petit mot qu'on ne voit pas très bien, mais sur le fait qu'aujourd'hui, en HD, le HEVC, qui est le nouveau codec qui est en train de se mettre en place et en cours de standardisation, permet d'économiser 50 % de bandes passantes en 4K, dans des résolutions plus importantes, ça permettra même de faire des économies de bandes passantes plus significatives sur la diffusion télé. Et pour finir, je voulais rappeler les quatre directions dans lesquelles à la fois, pour le coup, la télévision et le cinéma sont en train d'aller au niveau du 4K, c'est-à-dire la résolution spatiale, bon, ça, c'est presque une évidence. Il y a également la quantification des pixels qui permettent d'obtenir un signal plus riche, donc une dynamique d'image dans laquelle on peut chercher des éléments de manière plus fine. Il y a la résolution temporelle aussi, donc la fréquence d'image sur laquelle travaillent tous les acteurs du marché. Et puis, les espaces couleurs plus importants sur lesquels également l'ensemble de la filière travaille actuellement. Je voulais juste un dernier schéma qui résume en quelque sorte à mon sens, c'est une interprétation un petit peu personnelle, où est-ce qu'on en est du point de vue de l'évolution du 4K. Au cinéma, je dirais que les voyants sont plutôt au vert. Au niveau de la captation, comme on l'a vu, il y a pas mal de caméras. Au niveau de la post-production, les outils sont également présents, de la distribution aussi. L'exploitation en salle, c'est en devenir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et l'expérience du spectateur, je pense que là, il y a encore des choses à améliorer. C'est pour ça que j'ai mis en jaune, au sens où il y a sans doute, au-delà de la résolution, à faire évoluer l'expérience du spectateur vers le HFR et également des recherches en matière d'images à approfondir. Au niveau de la télévision, pour moi, les choses sont un peu moins avancées. Au niveau de la captation, il n'y a encore pas d'outils réellement de caméras broadcast en Ultra HD. En post-production, pareil. Au niveau de la distribution, j'en parlais tout à l'heure, les interfaces doivent évoluer. il n'y a guère qu'au niveau des écrans où là, on peut dire que les voyants sont ouverts ou il y a déjà des références suffisantes sur le marché pour attirer des spectateurs. Mais après, je pense qu'au niveau de l'expérience du spectateur, on en parlera aussi tout à l'heure, il y a encore beaucoup de choses à démontrer sur l'intérêt du 4K par rapport à la HD, notamment. Voilà. Merci. Ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est qu'on passe aux premières interventions. La première intervention est celle de Cinémage, notamment Luc Pouriné, Christian Lurin et Régis Souillé, auxquels je vais demander de venir se joindre à moi. Merci. Merci. Donc peut-être dire deux mots sur cinémage, enfin en introduction. Donc juste excuser aussi Vincent Jeannot, qui est directeur photo et qui souhaitait venir à cette réunion et qui était pris par ailleurs sur un tournage avec les étudiants de l'école Oulumières, donc qui s'excuse de ne pas pouvoir être là. Mais en tout cas, on va parler du court-métrage, notamment qu'il avait réalisé de tests qui avaient été montrés lors du micro-salon AFC en début d'année et donc qui avait tourné avec des caméras Sony F65, avec des optiques ingénieuses et qui avait essayé d'aller jusqu'au bout, enfin jusqu'au bout en tout cas, qui avait essayé de pousser au maximum les possibilités de ces outils, donc en partenariat avec Cinémage justement pour la partie post-production. Merci Marc, bonjour à toutes et à tous. L'idée des images que vous verrez tout à l'heure, c'était de montrer que finalement, ce workflow 4K est beaucoup moins compliqué, angoissant et inquiétant que beaucoup d'entre nous et d'entre vous véhiculons. Moi, ce qui m'a frappé le plus, alors je vais vous faire 30 secondes de mon parcours, comme ça vous comprendrez pourquoi je viens de dire ça. J'ai fait 11 ans et demi de laboratoire photochimique chez Aran, qui avait pour partenaire numérique Micro Simage. Donc très tôt, j'ai été confronté au problème du numérique et de l'argentique, que connaît aussi très très bien Christian Lurin, qui a passé quelques années et chez Kodak et chez Eclair, et de la difficulté de pouvoir avoir une chaîne qui soit cohérente entre l'argentique et le numérique. Et d'un seul coup, quand je me suis retrouvé face au problème du 4K, en arrivant chez Cinémage, grosso modo, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai entendu autour de moi un certain nombre de professionnels dire de toute façon, c'est trop compliqué, on n'y arrive pas, on ne sait pas faire. Ça m'a un peu surpris, j'avoue. D'abord parce qu'il y avait des technologies qui existaient et qui fonctionnaient. J'essayais de comprendre pourquoi d'un seul coup, ça devenait quelque chose de très lourd et de très compliqué. C'est vrai que chez Cinémage, qui fait partie du groupe Images, dans lequel vous avez, je mets un peu de pub 30 secondes, Vidéomage qui fait de la fiction télé depuis maintenant 20 ans, et depuis 10 ans grosso modo en numérique, tout format confondu HD ou 2K, les studios d'Aubervilliers, une société qui fait du transport de données sur Internet depuis maintenant 10 ans, que ce soit des données images, des données sons ou des données data. Et que naturellement, Michel Cazobiel, qui en est le président, quand il a décidé de monter une partie post-prod cinéma, pour lui, c'était évident que le 4K était naturellement ce vers quoi il devait aller. Moi, je suis arrivé modestement en lui disant, mais t'es sûr, tout le monde dit que c'est compliqué ? Et j'ai commencé à rencontrer des fournisseurs qui m'ont dit, mais pas du tout, ça marche, ça fonctionne. Il y a ici des gens qui sont des métiers de la caméra, qui en parleront tout à l'heure. C'est beaucoup moins inquiétant, angoissant et compliqué que ça en a l'air. Donc l'idée du film que vous verrez tout à l'heure, c'était de dire, arrêtons de véhiculer cette idée que c'est compliqué, lourd et difficile à manier. Non, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si lourd que ça. C'est faisable, c'est jouable. Et aujourd'hui, on peut commencer à tourner et on peut se produire en 4K. Quand je dis aujourd'hui, c'était l'année dernière, au mois de septembre. D'où l'idée de ce film, pour essayer de montrer un peu de quelle manière on pouvait travailler. Régis Oyer, qui est à l'honneur chez nous, vous expliquera quels en sont les avantages et les avantages. En tout cas, le plaisir qu'il a eu à travailler sur ces images. Donc les avantages et les avantages. Christian partagera avec vous le workflow, son fonctionnement. Parce que d'une certaine manière aussi, il a participé, pas forcément à son élaboration, parce qu'il n'était pas là au démarrage. Mais en tout cas, il nous a aidé par son expérience, ses compétences, à mettre en place tout ce workflow. Vous pourrez lui poser des questions. Moi, je ne suis pas un ultra technicien. Ce que j'essaye simplement de faire depuis maintenant un an, j'allais dire, c'est de vulgariser ce système du 4K. Et de dire, c'est jouable, c'est faisable. C'est vrai que, quand on a commencé à rencontrer les fournisseurs, et notamment les gens de la projection, ça ne posait pas de problème. Les gens de l'étalonnage, c'était une autre histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais en l'occurrence, ça a été une interrogation, en tout cas chez nous, de se dire avec quel matériel on va travailler. En même temps, on n'a pas eu tellement le choix que ça. On travaille sous le système DaVinci Resolve. Quand je ne dis pas le choix, parce qu'à l'époque, peu de fournisseurs voulaient s'engager. En disant, on n'est pas sûrs, etc. Et en même temps, on a trouvé en face de nous des gens qui ont dit, oui, on y va, pas de problème. Et chez DaVinci, on y va. Tant et si bien d'ailleurs, qu'ils sont venus nous voir chez nous. Quand je dis nous voir, ce n'est pas les Parisiens, c'est les Indiens qui font du développement à Singapour, qui se sont installés chez nous. Il devait rester deux heures, ils sont restés trois jours. Pourquoi ? Simplement parce qu'on a appris après qu'on était un peu bêta-testeurs du truc et qu'ils étaient assez contents de pouvoir expérimenter un peu la filière et voir ce que ça donnait, parce qu'ils l'avaient expérimenté chez eux. Ça fonctionnait, ils nous l'avaient dit, répété. Pour le coup, dans une salle live avec des vraies images, etc., à tourner, c'était un peu nouveau pour eux. Donc, ça nous permet de nous confronter à leurs expériences, les nôtres. On a commencé à travailler avec des images en red, épiques. C'est les premières images qu'on a eues d'une fiction télé qui avait été tournée pour Canal, si j'ai bonne mémoire. Régis, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. C'est les premières images avec lesquelles on a travaillé, qui avaient été tournées en 4K. Oui, c'était une fiction télé. Voilà, une fiction télé pure et dure. Les premiers tests qu'on a faits, on les a faits avec ces images-là. Et quand on s'est retrouvés face à ces images, en les regardant et en étant en 4K natif et en réel, je ne sais pas si... Tourner à La Réunion, des belles images, des vraies images de vacances. J'étais un peu comme un gosse, moi. J'avoue très honnêtement que j'étais un peu comme un gosse face à ces images. J'ai eu la chance, moi, de travailler sur des films grand format 1, 70, chez Haran pendant 11 ans. Et quand j'ai retrouvé le 4K sur cet écran, je me suis dit, oui, pas mal, on y va. Là, vous vous êtes équipé depuis combien de temps ? Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Au-delà du test dont on va parler aujourd'hui, du court-métrage de test, vous avez des projets 4K en cours ? Des projets 4K en cours, oui. Et on vient de tourner un film... Enfin, ce n'est pas nous qui l'avons tourné, en l'occurrence, on vient de finir le tournage la semaine dernière d'un film qui se tourne en raide, pour être très concret. Ça s'est plutôt très bien passé. Il faudrait demander aux productions, ils ne sont pas là, mais aux directeurs de prod et aux opérateurs, ça a été. Régis m'en est témoin, c'est lui qui a fait l'étalonnage des roches. Christian a suivi les opérations. Quand je dis que c'était simple, ce n'est pas un vain mot. C'est-à-dire qu'on recevait les roches tous les deux jours. Grosso modo, on recevait deux heures de roche par jour. Deux heures de roche pour deux jours, pardon. Peut-être qu'on va poser... 30 minutes de copie. Après, Régis dira, grosso modo, une heure et demie de travail sur les roches, en moyenne, par jour. Une fois qu'on a fait ça, DNX 36, 30 minutes par heure de roche. 25-30 minutes. Ouais, voilà. Et puis après, monter ça à la station d'étalonnage du premier étage, à la station de montage du premier étage chez nous. 10 minutes. Peut-être qu'on va poser la question aussi à Christian sur qu'est-ce que ça change de tourner et de post-produire en 4K et comment vous présentez les choses aux clients quand il y a un projet 4K qui se fait jour. Est-ce qu'il y a plusieurs filières possibles, d'ailleurs, expliquez-nous en gros aujourd'hui quels sont les filières 4K cinéma, en tout cas, que vous vous proposez ? Alors, moi, je peux parler des essais qu'on a fait sur la F65. Donc là, on était en fichier RAW. C'est-à-dire qu'en gros, une heure de prise de vue, c'est 1 teraoctet. À ce moment-là, à quoi il faut faire attention ? Il faut faire attention à ce qu'on reçoive des images sur des disques rapides parce que le temps d'ingestion va dépendre du type de disque dur qu'on nous envoie. Souvent, quand on tourne en numérique, on peut recevoir les images sur différents formats et quand on reçoit ça sur des disques très lents, le temps d'ingestion dans notre serveur est très lent. Donc typiquement, quand vous recevez 1 teraoctet sur un disque rapide, vous en avez quand même pour 2-3 heures. C'était quand même du temps perdu pour livrer les rushs le lendemain matin. Sur le dernier film qu'on a fait en RAID, on avait des disques très rapides et on était à peu près à 500 gigaoctets par heure. Donc 1 terao, c'est déjà 2 heures de déchargement. Ce qui représentait un bel équivalent du développement du négatif. Pendant tout ce temps-là, on ne fait rien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien regarder, bien prévoir au départ, parce que sinon, ça peut rajouter des heures de délai à droite et à gauche. Chez Cinemage, une fois qu'on est sur notre serveur, je dirais qu'on retrouve le temps réel, ce qu'on appelle 24 images par seconde. Donc tout le reste du workflow est extrêmement rapide. Il y a une partie étalonnage des rushs qui se fait sur les fichiers d'origine, même quand on est en RAW, parce qu'avec le système Resolve, on a le moyen de débailleuriser en live, en direct. Donc l'étalonnage se fait de cette façon-là. Ensuite, il reste la partie transcodage. Juste à cette première étape d'étalonnage, qu'est-ce que vous faites comme réglage ? Typiquement, on débailleurise une image, on débailleurise dans la meilleure qualité possible. Et ensuite, l'étalonneur va faire ce qu'on appelle un étalonnage rush, c'est-à-dire poser quelques lumières de façon relativement simple. Toujours comme ça se passait en film, avec un dialogue avec le chef opérateur. Ils se sont mis d'accord auparavant sur les essais images, etc. Donc rien de très différent, en fait, à ce niveau-là. D'accord. Là, vous avez mis en place une lutte, comme on dit, d'étalonnage en particulier ? Sur les derniers cas, non. Il n'y avait pas de lutte spécifique d'étalonnage. Non.